Nous sommes donc entrés dans ce temps de réflexion qui n'est pas qu'un temps de réflexion, qui est réellement un temps de discernement. Et nous sommes donc d'ores et déjà dans ce qui fait le cœur de cette démarche que l'on appelle synodale, qui en fait n'est pas de faire une théorie supplémentaire sur la synodalité, mais qui est bel et bien de nous donner une méthode pour continuer d'avancer. D'avancer pas uniquement ensemble, mais de marcher avec. Vous voyez, il y a une différence. Avancer ensemble, c'est un peu un ensemble qui avance de manière un peu uniforme et indistincte. Alors que marcher avec signifie que nous marchons toutes et tous, les uns avec les autres, en répondant à l'appel qui nous est spécifique, que le Seigneur nous a lancé un jour. Et dans le respect de chacun et de chacune, c'est comme cela que nous marchons avec les uns des autres, avec le Seigneur, avec et ensemble ensuite, dans la même direction, à la suite du Seigneur. Il s'agit donc pas, voilà, de faire encore un colloque ou une conférence supplémentaire sur de la théorie. Il s'agit réellement de vous proposer et ensuite que nous puissions en vivre quotidiennement, pas uniquement durant cette période, je vais y revenir, cette première phase diocésaine, mais réellement, tout au long de notre vie, d'adopter, eh bien, le discernement, cette marche avec les autres, avec le Seigneur, le discernement en vue de la mission, comme une méthode de vie quotidienne. Car c'est donc le titre de cette démarche que nous vivons depuis le mois d'octobre pour une église synodale, mais qui est précisée dans le sous-titre, Communion, Participation, Mission. Comment est-ce que nous vivons en communion avec le Seigneur, avec les uns les autres, et puis en communion avec l'église universelle, avec notre église locale, avec l'église, voilà, vous voyez, donc, en Alsace, en France, et puis on élargit en Europe et dans le monde, voilà. Comment nous avons, comment nous vivons cette communion ? Nous ne sommes pas à part, nous ne sommes pas une église nationale, nous ne sommes pas une église régionale, nous sommes une église universelle, appelée à vivre, donc, dans cette communion. Cette communion, on va y revenir dans un instant, ne peut se vivre que si, eh bien, nous nous tournons vers celui qui nous a appelés, et qui est, au début, à l'origine de notre appel, de notre marche, de notre consécration au Seigneur, c'est lui qui fait notre unité, c'est le Seigneur lui-même. On n'est donc pas là pour donner un programme idéologique, que sais-je, non, on est là pour nous tourner vers le Seigneur et entrer réellement dans, poursuivre, approfondir cette vie intérieure, ce feu sacré, ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes et qui nous fait aller de l'avant et, eh bien, être unis pour servir le Seigneur au cœur du monde, car c'est là notre unique objectif. Communion. Participation, c'est comment est-ce que nous prenons part à cette communion ? Comment est-ce que nous prenons part à la vie de notre famille de cœur, de notre fraternité, de notre église ? Comment est-ce que nous prenons part et de quelle manière est-ce que nous prenons part ? J'y reviendrai là aussi. Est-ce que, eh bien voilà, j'ai une responsabilité qui m'est confiée, est-ce que je m'accroche complètement à cette responsabilité ? Rien ni personne ne pourra me déboulonner, rien ni personne ne pourra me faire changer, voilà. Ou est-ce que je participe à cette mission ? Voilà, c'est un service. Je vous le dis, je me le dis, comme évêque. Voilà, je ne suis pas propriétaire de ce qui m'a été confié comme mission, je suis l'intendant de ce qui m'est temporairement confié. Et nous sommes, et c'est très beau et c'est très bien, voyez, c'est un service totalement gratuit, au nom du Seigneur, dans notre communauté, au service de la communauté, mais avant tout au service du Seigneur, de nos frères et sœurs que nous rencontrons, qui sont là et qui sont également ailleurs, vers lesquels nous sommes appelés à nous rendre, que nous sommes appelés à rencontrer. Comment est-ce que nous participons à tout cela ? Participation, voilà, donc, est-ce que je suis sur le mode, je dis alors avec beaucoup de respect et de précaution, mais, voilà, propriétaire ou intendant ? Est-ce que je suis propriétaire ? Ça m'appartient, c'est à moi, rien ni personne ne pourra me faire bouger de ce que j'ai décidé, de ce que nous avons. Donc, voilà, vraiment, est-ce que tout cela m'appartient ? Ou alors, est-ce que je suis dans la position de l'intendant, c'est-à-dire position du serviteur ? Le serviteur, eh bien, nous avons reçu une mission qui va durer un certain temps, et puis nous faisons tout ce que nous pouvons pour remplir cette mission, non pas pour faire seulement plaisir à M. le curé ou à mes frères et sœurs en communauté paroissiale, mais parce que nous voulons en premier servir le Seigneur. Et que tout ce que nous faisons, que nous soyons fleuristes, chargés du nettoyage, chargés de la liturgie, des finances, du chant, d'autres grands projets, que sais-je, voilà, il n'y a pas de limite, vous voyez. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur, au cœur de notre communauté. Et l'idée, l'objectif, voilà, c'est toujours, eh bien, d'être au service du Seigneur, des frères et sœurs que le Seigneur nous donne de rencontrer, et de semer les graines d'amour de l'Évangile dans le monde. Car tout cela, cette communion, cette participation, n'a pas de sens si ce n'est pas en vue de la mission, c'est-à-dire en vue d'aller à la rencontre des autres, pour entrer en dialogue, pas uniquement pour boire un thé, mais pour réellement proposer ce programme de vie qu'est l'Évangile, proposer de partager ce qui nous fait vivre, et ce qui, voilà, nous réjouit, nous donne de l'espérance, foi, espérance, charité, voilà, tout ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, comme chrétiens. Vous voyez donc, voilà, pour une église synodale, on précise d'entrée de jeu, communion, vous avez compris, participation, chacun, chacune, active, et puis, en vue de la mission, c'est d'aller vers les autres. Ceci, donc, cette démarche se répartit en trois étapes, vous le savez probablement, la première qui a commencé au mois d'octobre et qui va se terminer d'ici le mois de juin, qui est la phase d'IOCZEN, qui est une phase de consultation, de participation, mais pas uniquement de consultation, on enverrait un rapport au secrétariat à Paris, puis à Rome, et puis on aurait terminé notre travail. Non, l'idée, c'est que nous envoyons notre contribution locale d'IOCZEN, mais que nous puissions en retirer des idées forces missionnaires pour nous faire aller de l'avant, pour rallumer en nous le feu sacré aussi, et puis peut-être encourager celles et ceux qui ont arrêté, qui ne sont plus là, qui, en raison de la pandémie, ou pour bien d'autres raisons, peut-être de retrouver, eh bien voilà, le chemin de notre communauté fraternelle, et bien du service du Seigneur au cœur de nos communautés paroissiales. Phase d'IOCZEN, puis il y aura une phase continentale au niveau de l'Europe, qui sera la deuxième étape, et une troisième étape en octobre 2020, qui sera l'étape universelle, et donc un mois à Rome, autour du pape François, et qui reprendra donc tout cet ensemble. Et vous voyez donc qu'il ne s'agit pas d'attendre octobre 2023, et ensuite la publication du rapport final, pour qu'il y ait des résultats, ce que nous souhaitons, pas seulement des résultats, ce sont des fruits, parce que ce sont dès maintenant, et dès tout à l'heure, quand nous allons sortir de cette salle, de nous dire, et puis de le partager autour de vous, voilà, nous avons décidé de choisir, eh bien cette dynamique de vie, ce n'est pas une théorie, mais une dynamique de vie, qu'est le discernement en vue de la mission. Cet appel du pape se situe aussi dans le prolongement de l'enseignement de l'ensemble des papes. Et tout d'abord, pour être assez bref, si je reprends à partir du pape François, vous vous souvenez, c'était là où date aussi, la maison commune, comment est-ce que nous vivons dans notre maison commune, comment est-ce que nous prenons conscience que nous en faisons partie, comment est-ce que nous prenons conscience que nous ne sommes pas les propriétaires de la création, mais que nous en sommes les intendants. Ça change aussi, vous voyez, c'est une application très concrète d'ores et déjà. Comment est-ce que je me place en propriétaire ou en intendant ? Propriétaire, la planète m'appartient, je peux couper toutes les forêts, massacrer des espèces, etc. Peu importe, puisque tout dépend de moi et que j'en suis le propriétaire. L'intendant, c'est que la création voulue par notre Seigneur est toute entière voulue par le Seigneur, et donc, au nom de cela, la création toute entière est sacrée, et ce qui nous est demandé, c'est d'en prendre soin. Et c'est donc là la place de l'intendant. Prenons soin de la création dont nous faisons partie, y compris de nos frères et sœurs. Puis nous avons continué d'avancer, donc après la maison commune, dans cette maison commune dans laquelle nous vivons, une fois que nous en avons pris conscience, eh bien, que faisons-nous ? Eh bien, Evangelii Gordium, la joie de l'Évangile. C'est que nous essayons de vivre le bonheur d'être chrétien, la joie de vivre l'Évangile dans cette maison commune. Qui se poursuit ? Et qui va prendre notre suite ? Il y a les jeunes, c'est écrit tous et vite. Je fais des grands bons, parce qu'il y a plein, plein de documents du pape François, mais maison commune, la joie de l'Évangile, la jeunesse. Et puis, il avait terminé en nous rappelant que nous sommes appelés toutes et tous à être frères et sœurs et à vivre au nom de la fraternité. Et là aussi, non pas en propriétaires dominants les uns des autres, mais en intendants et en frères et sœurs qui sont au service les uns des autres pour être au service du Seigneur. Là-dessus est venu se greffer le terrible rapport de la SIAZ et des abus. Et puis, nous nous demandions comment aller de l'avant. Et comment aller de l'avant ? C'est justement ce chemin synodal qui nous a été proposé comme le chemin pour continuer d'avancer, non pas pour effacer tout ce qui s'est fait avant, non pas pour faire comme si c'était un nouveau départ, vous voyez, comme si on repartait de zéro. C'est bel et bien dans la continuité de ce que nous vivons, non pas seulement depuis 20 ou 30 ans, mais depuis plus de 2000 ans, qu'il nous est proposé de nous rappeler, de nous reconcentrer, de nous recentrer sur le discernement en vue de la mission. Voilà. Et le pape dit donc, ajoute même de manière très forte, que le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. C'est donc, si nous sommes là, c'est pas uniquement parce que nous voulions nous réunir ce matin, mais si on reprend les propos du pape François, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous appelle à vivre cela. Et donc, toute notre attention, toute notre énergie est importante pour vivre cela. Car ce n'est pas simplement une étape temporaire, encore une fois, quelque chose d'optionnel, on pourrait se dire finalement, ben c'est bien, et puis ça passera, il y aura autre chose ensuite. Oui, il y aura autre chose ensuite, mais ce qui aura changé, c'est que nous aurons choisi de vivre et d'approfondir cette question du discernement. Nous n'aurons pas le temps de l'approfondir ce matin, mais ensuite vous serez appelés à vivre cela, à travailler cette question du discernement en vue de la mission, dans vos paroisses, dans vos groupes de catéchèse, dans vos équipes pastorales, dans les conseils de fabrique, dans tout ce qui existe et tout ce qui fait notre vie diocésaine. Voilà, donc notre marche ensemble, le fait de marcher avec les uns les autres, à la suite du Seigneur, et de fait, ceux qui réalisent et manifestent pleinement la nature de l'Église, comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Ce n'est pas un peuple statique. Peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Jésus n'est jamais revenu en arrière, il ne s'est jamais arrêté. Il n'a jamais dit, bon, on en a assez fait, on va s'arrêter maintenant. De temps en temps, c'est très difficile, de temps en temps, ce n'est pas facile, de temps en temps, on est découragé, de temps en temps, on ne sait plus trop comment avancer. Ce qui est certain, c'est que nous ne devons jamais nous dire le feu sacré, notre moteur intérieur est éteint. Si on le pense, ça peut arriver, ça peut arriver, qu'on ne sache plus comment avancer, qu'on ait l'impression d'être, vous voyez, comme gelé, c'est la saison, refroidi, congelé, on n'arrive plus à avancer. Dans ce cas, il faut nous tourner vers des frères et sœurs, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, pour rallumer ce feu sacré, le moteur intérieur, pour que nous continuions d'avancer. Je me permets maintenant deux apartés qui vont... Je vais reprendre rapidement les piliers de la vie des missionnaires qui vont au loin, que nous pouvons nous appliquer ici, et puis je vais vous donner un exemple très concret de ce que nous avons vécu avec les évêques comme démarche synodale. Tout d'abord, les quatre piliers que nous avons, les quatre repères pour notre vie missionnaire que nous pouvons adopter chacun et chacune. Et puis, c'est elles et ceux à qui vous allez partager cela. Notre vie de chrétien, elle est quoi ? Elle est tout d'abord caractérisée par ad vitam. C'est... Ad vitam, alors on dit des fois jusqu'à la mort, je préfère dire pour la vie, parce que c'est toute notre vie. C'est un peu plus optimiste, vous voyez. Mais pas que. C'est que pour la vie, c'est aussi pour celui qui est la vie. Ad vitam, c'est pas uniquement chronologique. Oui, c'est un engagement pour toute notre vie qui ne s'arrêtera pas avec notre vie terrestre, qui continuera, voilà. Donc, et c'est résolument de choisir la vie. Voilà, je choisis la vie et je choisis celui qui est la vie. Et en ce moment, dans cette période de pandémie qui n'en finit plus, ben voilà, ça peut nous faire du bien de nous dire tous les jours, oui, je choisis la vie, je choisis celui qui est la vie. Voilà, je suis chrétien, engagé, ad vitam. Deuxième point, ad extra. Comme Jésus qui est sorti du Père pour s'incarner, venir au cœur de notre humanité, ad extra en sortant de soi-même. Oui, sortir de ma zone de confort. Sortir de ce que j'ai toujours fait. Sortir de la routine, les habitudes. Sortir se laisser, se remettre en question, se laisser, non pas pour nous culpabiliser, ou voilà, tel un jugement lapidaire qui tomberait. Non, non, ad extra, c'est vraiment pour sortir de soi-même, faire le point, faire une relecture de vie. Comment est-ce que je relis ma vie pour me dire ce que je fais, voilà, c'est pas uniquement une routine. Quelquefois, vous voyez, on est engagé, puis on se dit, est-ce que j'y vais encore ? Est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que... Il y a comme une lassitude qui s'installe. Et alors, il faut nous rappeler, est-ce que je le fais parce que je choisis la vie et celui qui est la vie ? Et est-ce que, ben peut-être qu'il est temps aussi de demander une nouvelle mission, de changer, de... On n'est pas obligé de rester toute sa vie responsable de telle ou telle... chose, de telle ou telle... aspect dans notre communauté paroissiale ? Sortir de sa zone de confort, se remettre en question, relire sa vie, sortir de soi-même, parce que, vous voyez, sortir de soi-même, ça nous demande... Le Seigneur nous appelle à grandir, à croître. Il ne nous appelle pas à nous recroqueviller, à rester des personnes terrorisées, et... Allez, c'est la saison congelée, vous voyez. Non, non, on est appelé à croître, à grandir, à nous épanouir au nom du Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas une série d'ennuis supplémentaires qu'on aurait dans la vie quotidienne. Être chrétien, c'est un chemin d'épanouissement en vivant l'évangile, au nom du Seigneur, dans notre communauté, et en allant de l'avant. Ça peut paraître, quelquefois, mais tout ça, c'est utopique. Oui, non, ce n'est pas utopique, c'est que c'est un idéal, mais c'est l'idéal qui doit nous faire aller de l'avant. Sinon, on n'a aucune raison de continuer d'avancer. Comme dans une famille, de temps en temps, il y a des choses très belles, et des fois, des choses plus difficiles, et pourtant, on continue d'accompagner ses enfants, on continue d'accompagner ses frères et soeurs, ses cousins, cousines, et puis notre famille de cœur avec des amis. Voilà, on ne balaye pas tout. On essaie toujours de trouver un chemin pour aller de l'avant. Voilà, c'est ce qu'il nous est demandé. Ad vitam, ad extra, et puis ad gentès, parce que tout ce que nous vivons, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes. Ce n'est pas uniquement pour faire tourner notre réunion, notre cercle, notre... que sais-je. Non, c'est aussi parce que nous sommes mission envoyée vers les autres. Est-ce que nous n'avons dans nos cercles de relations que des gens qui pensent comme nous ? Est-ce que nous osons aller vers d'autres qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas, qui ne croient pas comme nous, qui... voilà, pour témoigner de l'Évangile. C'est difficile, mais c'est ô combien épanouissant et un chemin de croissance. Croyez-en ma courte expérience. bien quand on va proposer, témoigner de l'Évangile, il ne s'agit pas d'être un bulldozer, vous voyez, mais quand on va témoigner de l'Évangile au cœur de pays non chrétiens, et ici, ce n'est pas difficile pour aller trouver des personnes, des zones non chrétiennes, disons, des personnes qui ne suivent pas Jésus-Christ, et bien quand vous arrivez à en parler au nom du Seigneur et avec le Seigneur, avec beaucoup de respect, de charité, d'espérance, et bien vous-même, vous vous réalisez, vous-même, vous grandirez, vous-même, vous aurez cette croissance intérieure parce que plus on essaie de laisser le Seigneur passer les uns aux autres, plus nous-mêmes, nous grandissons intérieurement. Et quatrième pilier, cum ecclesia, c'est en Église que nous le faisons. On n'est jamais seul, aucune mission ne nous appartient, n'appartient à qui que ce soit d'ailleurs, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Je ne suis pas propriétaire de ce qui m'est demandé d'accompagner. J'accompagne la Fédération de Charité, la Pastoral des Jeunes, ce chemin synodal, mais ça ne m'appartient pas. Je suis l'intendant de ce qui m'est confié avec une équipe que je me permets d'ailleurs de saluer, donc avec Olivier Tarozzi, Marie-Claire Plumeret, Karine Flick, Agnès Lederle, nous sommes une équipe et nous faisons cela vraiment en étant à votre service et au service les uns des autres. Ça ne nous appartient pas, vous voyez. Et donc, on est en communion avec les uns les autres, en communion avec l'Église universelle, l'Église locale, on n'est jamais seul à vivre cela. D'ailleurs, si vous cherchez des exemples à contrario, vous verrez que souvent, là où est la catastrophe, c'est quand quelqu'un s'approprie seul une mission, qu'on soit prêtre, laïc ou évêque. Si on se dit « moi tout seul, je sais mieux que tous les autres parce que le Seigneur m'a appelé et que je dois imposer aux autres ma volonté », ça risque d'être délicat. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple que je vais vous donner en nous rappelant que c'est donc une question de fond, vous l'avez compris, qui nous pousse et nous guide, c'est de savoir aujourd'hui comment se réalise à différents niveaux cette marche commune que nous vivons et qui permet à l'Église pas uniquement de se faire vivre elle-même, vous comprenez, mais d'annoncer l'Évangile et d'aller vers celles et ceux qui ne sont pas là. Il ne s'agit donc pas de mieux fonctionner, mais de discerner dans la mission. Le fonctionnement, ça c'est pour la vie quotidienne et on n'a pas besoin, souvent on sait ce qu'il faut faire, c'est le courage qui nous manque. On fait, fonctionnement. Mais il ne s'agit pas là de mieux fonctionner, mais il s'agit de discerner pour la mission. Et j'aime bien rappeler que dans l'Église, il n'y a pas de fonction, il n'y a que des missions. Cette question, à partir de ce stade, exige de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui, comme le vent, souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Jean 3, 8. En restant ouvert à ce que le pape François appelle aux surprises de Dieu et aux surprises que l'Esprit prédisposera certainement pour nous tout au long du chemin. Un exemple très concret que nous avons vécu à Lourdes avec les évêques de cette démarche synodale qui pourra peut-être vous être utile pour la suite dans vos paroisses. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre la conférence épiscopale était tout à fait particulière en raison de la remise du rapport de la SIAZ et que nous étions attendus au tournant. On ne savait pas trop comment ça allait se passer mais on savait que beaucoup attendaient beaucoup de nous. Donc en arrivant moi c'était ma première réunion de la conférence épiscopale vous voyez je m'en souviendrai et en arrivant j'attendais de voir ce qui était proposé. Alors il y avait le programme le programme je voyais bien on faisait connaissance puis on avait une première journée sur le problème des abus puis une deuxième séquence sur l'audatossi puis une troisième on se retrouvait ensemble puis une quatrième avec des mouvements d'église et une cinquième on devrait prendre des décisions. De prime abord je ne voyais pas la cohérence du programme je ne voyais pas trop où ça allait nous mener parce qu'on passait des abus à l'audatossi de l'audatossi à la précarité de la précarité à... très bien. Donc j'attendais je me suis dit bon on va voir. Première journée eh bien première journée nous avons fait ce que font les missionnaires qui vont à l'autre bout du monde depuis toujours et ce que nous sommes appelés à faire la première chose première journée c'était déjà de ne rien faire mais en fait c'était de tout faire c'est de nous mettre de nous tourner vers le Seigneur de nous mettre en prière d'être à l'écoute du Seigneur dans la force de l'esprit et puis d'entendre des paroles paroles de Dieu paroles des victimes paroles nous avons donc décidé d'être à l'écoute du Seigneur et des personnes nous avions décidé aussi que durant toute cette semaine là il n'y aurait pas de prédication nous n'allions pas prêcher à nous même mais nous allions rester en silence pour être à l'écoute de la parole de Dieu laisser résonner en nous la parole de Dieu donc ça c'était voilà démarrage premier jour prière on se place sous le regard du Seigneur nous l'avons fait à l'ourde nous sommes appelés à le faire à chaque fois comme nous l'avons fait au début de cette rencontre et à chaque fois que nous commençons quelque chose une réunion une réflexion quelque chose bien n'oublions jamais de nous placer sous le regard du Seigneur puis nous avons entendu des paroles fortes paroles fortes qui nous venaient de la part des victimes ne pouvaient pas rester évidemment insensibles et nous avons vraiment été bouleversés on avait déjà entendu auparavant mais là on était dans le cadre de la conférence épiscopale à Lourdes voilà écoute puis deuxième séquence on a eu voilà on était une centaine d'évêques et on a eu 200 personnes qui sont arrivées pour la séquence clameurs de la terre clameurs des pauvres avec donc des personnes en précarité et des personnes qui accompagnent habituellement les personnes en précarité issues de différentes associations et mouvements d'églises une centaine d'évêques 200 personnes un tiers 300 n'étions qu'un tiers là on ne voyait pas très bien comment nous allions avancer c'est aussi cela le chemin ce fameux chemin synodal ce chemin de discernement en vue de la mission c'est qu'on avance sans savoir quels vont être les résultats de notre réflexion si lorsque vous commencez votre réflexion habituelle votre discernement en sachant déjà le résultat absolu vous voyez auquel vous voulez arriver c'est pas vraiment un chemin de discernement plutôt un chemin de vérification de ce que vous avez déjà décidé le chemin de discernement c'est de se dire eh bien on commence on voit à peu près vers quoi on va avancer mais on ne sait pas d'avance quels vont être les résultats car nous restons ouverts à l'appel intérieur à la présence du Seigneur à ce que l'Esprit Saint va nous insuffler vous voyez comme ça c'est donc on ne sait pas on ne sait pas mais on a confiance parce que vous voyez cette deuxième séquence qu'est-ce qui s'est passé c'est que en ouvrant notre assemblée à des personnes nous n'étions plus dans l'entre-soi nous avons ouvert les portes et les fenêtres de notre assemblée pour accueillir d'autres personnes qui venaient nous rejoindre et qui venaient nous rejoindre pour avancer avec nous il fallait traverser toute la France pour se retrouver à Lourdes en plein hiver vous voyez c'était pas pas simple les gens sont venus pour cheminer avec nous prier avec nous réfléchir avec nous donc nous avons vécu une journée et demie avec toutes ces personnes et nous étions en petits groupes en petits carrefours et je raconte à chaque fois que moi-même j'étais dans un petit groupe et j'étais le seul évêque et bien à un moment donné je n'ai pas le temps de vous détailler tout ce qu'on a partagé mais à un moment donné voilà une dame une dame qui était sortie de la rue en fait donc vraiment qui a vécu la précarité pendant des années se retourne vers moi et elle me dit moi j'ai compris votre problème à vous les évêques ah bon elle me dit oui votre problème c'est qu'il y a vous et nous oui et oui vous et nous c'est à dire que vous mettez d'un côté vous nous voyez comme vous nous voyez c'était pas une accusation c'était vraiment elle était très très gentille elle me disait vous nous voyez comme étant de l'autre côté de la barrière et vous nous voyez face à face mais vous avez pas compris qu'on est avec vous c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est pas vous et nous c'est nous ensemble avec un grand N et on avance ensemble on est avec vous on n'est pas premièrement donc voilà on est tous ensemble tournés vers le Seigneur on avance ensemble on n'est pas face à face comme on est ce matin mais on est ensemble et puis ensuite on s'est retrouvé aussi entre évêques et plusieurs ont dit voilà grâce à la présence et au partage et à la prière que nous avons vécu avec toutes ces personnes nous avions nous avons réalisé quoi nous avons réalisé que nous avions peur de perdre et pourquoi nous avions des difficultés à avancer et à prendre des décisions parce que nous avions peur de perdre et donc en relisant cette expérience on peut se dire que en ouvrant notre coeur notre âme en étant en prière tournée vers le Seigneur en ouvrant aussi les portes et les fenêtres de notre coeur à d'autres personnes en nous laissant donc interpeller en vivant des temps de partage de relecture etc bien nous avons reçu ce message du Seigneur qui était que bien ce n'est pas on n'est pas face à face on est ensemble on avance ensemble et puis et bien on avait peur de perdre et que nous n'avons jamais à avoir peur de perdre et là on résonnait en moi tant d'exemples que j'avais dans les pays de mission vous voyez au loin où je pensais immédiatement à Madagascar où régulièrement des typhons passent et puis arrachent tout balayent tout puis les gens sont là continuent sans se plaindre enfin reconstruisent on y va on avance et puis je pensais immédiatement au Cambodge parce que au Cambodge vous le savez il y a eu la révolution et donc la révolution des Khmer Rouge tout a été détruit tout a été détruit il n'y avait plus une seule église et puis au moment des arrestations quand il n'y avait plus une seule église quand même voilà des centaines et des centaines de milliers de gens étaient en camp de concentration ils ont été tués ensuite d'ailleurs et bien l'évêque qui est passé devant le tribunal monseigneur Émile des tombes tribunal populaire lui a dit maintenant évêque tu n'es plus rien tu n'as même plus d'église qu'est-ce qu'il a répondu ma cathédrale c'est mon peuple voilà peur de perdre si nous avons peur si nous avons peur de perdre nous ne faisons rien parce que nous sommes conduits par la peur et la frayeur mais nous ne sommes pas nous n'avons rien à craindre le Seigneur nous l'a dit et il nous le rappelle aujourd'hui par cette démarche que nous vivons ensemble quelquefois on se on est tétanisé on arrête tout parce que une histoire de clés une histoire de plantes une histoire de tableaux une histoire d'heures de réunions de salles trop petites trop grandes trop chauffées pas assez que sais-je vous savez nous avons un tas de raisons qui font que et je ne vous fais aucun reproche je vous le partage parce que nous vivons tous cela il y a un tas de raisons qui font que on a toujours une bonne raison pour ne pas avancer ne pas nous engager ne pas aller de l'avant et là le Seigneur nous interpelle en disant est-ce que c'est vraiment une raison tellement importante qui fait que plus importante que les chrétiens qui se trouvent à l'autre bout du monde et dont on détruit les églises qu'on met en prison et qui continuent d'avancer est-ce que c'est plus important que ce qu'eux vivent au point où justement on n'aurait plus de raison de nous engager et de nous arrêter et de je reviens à Lourdes on continue donc fort de tout cela et on sentait progressivement vous voyez même l'ambiance s'apaiser non pas comme si on s'était dit voilà c'était un mauvais moment à passer et puis ça ira mieux non mais vraiment on sentait la paix et la joie intérieure nous habiter et cette confiance retrouvée pour nous dire voilà il y avait ce rapport de la SIAZ mais on se disait non on ne quitte pas le navire en pleine tempête et nous avons nous sommes engagés et nous sommes engagés pas uniquement quand tout va bien mais nous sommes engagés aussi quand les tempêtes se présentent à nous nous avons allé de l'avant étape suivante nous avons reçu différentes associations les mouvements d'église qui s'en veulent nous rejoindre nous étions une centaine d'évêques et 150 personnes de l'extérieur dont un bon nombre de jeunes qui étaient là aussi qui ont traversé toute la France pour venir nous retrouver et qui nous ont dit et bien voilà vous évêques ne faites pas n'importe quoi avec notre église on s'est assez interpellé puis on s'est trouvé en grand groupe petit groupe grand groupe petit groupe ils ont dit voilà on est là parce que pour vous dire qu'on est avec vous deuxième fois d'abord si vous voulez le monde de la précarité est venu nous interpeller et puis deuxièmement voilà un tas de personnes engagées dans différents mouvements de tous âges sont venus nous dire on est avec vous on va de l'avant mais on doit aller de l'avant ensemble et puis nous sommes arrivés à l'étape de la prise de décision qui a été très simple finalement et nous avons voté à la quasi-unanimité sans qu'il y ait eu de conflits de débats de divisions que sais-je voilà parce que nous étions arrivés vous voyez à une prise de décision commune qui n'était pas acquise au départ et dont on ne savait pas quelles seraient les propositions et qu'est-ce que nous allions prendre comme décision on n'a pas eu en arrivant une feuille en disant voilà vous aurez à voter sur 20 ou 30 propositions ou résolutions non on ne savait pas ça s'est construit au fur et à mesure en 8 jours pleins vous voyez on a vécu ça je vous donne cet exemple pas pour dire qu'on a été meilleur que les autres mais pour vous dire qu'en vivant ce chemin de discernement en vue de la mission il est possible d'aller de l'avant et il est possible que des choses extraordinaires se passent au coeur de nos vies dans nos communautés un peu partout car c'est un chemin qui n'est pas le nôtre c'est un chemin où nous avançons main dans la main avec le Seigneur coeur à coeur avec Jésus et bien c'est lui qui avance avec nous nous avons donc vous l'avez compris maintenant cet appel à marcher ensemble le pape François rappelle que c'est une étape historique très importante pour toute l'église universelle et qu'il s'agit d'avoir la capacité d'entretenir la capacité d'imaginer un futur différent pour l'église et pour ses institutions à la hauteur de la mission qu'elle a reçue différent c'est qu'il ne s'agit pas simplement de tout changer pour changer qu'il s'agit le pape François insiste aussi en disant on ne transforme pas l'église en parlement on ne transforme pas il ne s'agit pas de gagner des voix pour faire passer son idée pour l'emporter sur d'autres il s'agit en fait le futur différent se discerne on ne sait pas ce qui va sortir de ce chemin au niveau universel mais ça demande beaucoup de confiance intérieure dans le Seigneur en nous-mêmes envers les autres car nous allons discerner au fur et à mesure et justement pour rester en paix et garder la paix et la joie intérieure c'est qu'il ne s'agit pas de dire maintenant je vais arriver je vais essayer d'imposer mon idée aux autres voilà ça c'est l'inverse de la démarche synodale pas non plus là pour gagner des suffrages en disant je dois à tout prix faire passer on fait du lobbying pour faire passer son idée et puis on arrive on vote comme un seul homme et puis hop voilà on est content la méthode de discernement en vue de la mission c'est autre chose c'est être à l'écoute de l'esprit de celles et ceux qui nous entourent de discerner ensemble dans le respect les uns les autres des missions qui nous sont confiées et d'avancer comme cela dans la confiance que eh bien le maître de la moisson c'est le seigneur on aimerait voir des résultats immédiats j'ai rencontré bien des groupes déjà depuis que nous avons commencé ce temps de réflexion dans le diocèse me disant oui ben alors quand est-ce que ça va changer quand est-ce que ceci cela et puis dans notre groupe on voudrait que plein de jeunes viennent prendre la relève et puis ceci et cela et on voudrait que notre chorale est triple de nombre je comprends je comprends mais le chemin qui est proposé de discernement en vue de la mission ce n'est pas non plus une solution magique qui va faire que voilà on va renflouer d'un seul coup notre chorale ou notre équipe ou que sais-je ce n'est pas non plus ce n'est pas non plus la garantie que nous devons continuer absolument comme nous avons fait depuis toujours donc il ne s'agit pas non plus de vouloir faire à tout prix survivre peut-être des projets qui ont été commencés il y a fort longtemps et vous savez c'est comme des plantes certaines poussent d'autres meurent d'autres c'est comme dans une forêt comme dans un champ comme dans un jardin et bien voilà si on reprend laudate aussi notre communauté chrétienne la vie que nous vivons quotidiennement et bien c'est comme un grand jardin comme vous voyez certaines choses poussent naissent comme dans un jardin c'est sûr vous avez des jardins ou des plantations vous connaissez des gens puis on s'émerveille de dire tiens cette fleur je ne l'ai jamais plantée elle pousse on est étonné ou dans un potager voilà un légume qui arrive alors qu'on ne l'a jamais planté un plant de tomate en plein milieu on ne sait pas voilà quelque chose surprise et bien il y a des choses qui poussent et d'autres qui meurent et d'autres c'est le cycle de la vie c'est le cycle de la vie c'est très compliqué de vivre cela si on se place uniquement en termes de fonction et de fonctionnement de l'église et je ne dis pas que c'est facile mais c'est plus facile à vivre plus aisé à vivre si on le vit ensemble et en nous plaçant là encore une fois dans vous voyez mouvance de l'esprit en se disant voilà je ne suis pas là pour à tout prix faire survivre mon groupe en premier je suis là pour tant mieux si les groupes continuent on ne dit pas le contraire mais nous sommes là en premier pour discerner mais quelle est donc ma mission et pour vivre ce discernement qui est vous le savez choisir entre le bien et le mal mais pas que parce que ça on n'a pas besoin d'être chrétien pour le faire tout le monde le fait chaque jour choisir entre le bien et le mal pour nous il s'agit d'aller faire un pas de plus c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu pour chacun chacune d'entre nous là où nous nous trouvons et notre communauté pour vivre cela et bien il est nécessaire encore une fois que nous laissions l'esprit forger en nous une mentalité vraiment synodale en entrant donc avec courage et liberté de coeur dans ce processus ce chemin de conversion ce que le pape François appelle la conversion pastorale c'est cette conversion ce retournement du coeur pour dire voilà ben oui je suis Seigneur me voici je suis là et on vérifie avec ses frères et soeurs qu'il nous donne comment bien nous nous laissons remettre en question encore une fois il ne s'agit pas de nous culpabiliser mais au contraire il s'agit de nous redynamiser on se pose la question est-ce que nous sommes une église de la maintenance ou est-ce que nous sommes une église missionnaire maintenance maintenance voyez si je prends l'exemple d'un bateau ben la maintenance c'est qu'on va voir on va entretenir le moteur les boulons rajouter de l'huile etc le niveau d'eau enfin bateau mais on le fait avec sa voiture aussi sauf celles qui sont trop électroniques on ne peut plus le faire mais enfin on vérifie puis on fait le plein d'essence régulièrement ça c'est de la maintenance après nous sommes allés un peu plus loin nous ne sommes pas dans la maintenance nous sommes missionnaires alors une église missionnaire c'est une église qui vit donc il y a un minimum de maintenance évidemment on n'est pas naïf mais c'est le minimum le maximum c'est de se dire voilà comment on se laisse interpeller et puis on va interpeller d'autres et puis on va se laisser renouveler église maintenance ou église missionnaire on a le choix dans cette marche commune et bien nous demandons à l'esprit de nous faire découvrir que la communion qui assemble l'unité pardon dans l'unité la diversité des dons des charismes et des ministères existe tout ce que nous avons comme don charisme chacun chacune n'existe que pour une seule raison la mission une église synodale dit le pape François est une église en sortie une église missionnaire aux portes ouvertes encore une fois il n'y a pas de fonction il n'y a que des missions et nous ne sommes pas une église de la maintenance nous sommes une église missionnaire une église aux portes ouvertes pour accueillir celles et ceux qui se présentent à nous mais une église aux portes ouvertes aussi pour aller vers celles et ceux qui ne sont pas là vivre cette autre dynamique que le Saint-Père nous demande de vivre qui est celle de la rencontre et du dialogue est-ce que nous allons à la rencontre des personnes permettez-moi aussi une interpellation est-ce que nous allons on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas revenues j'ose même pas dire après le Covid puisqu'on est toujours dedans mais enfin depuis le début de la pandémie il y a des personnes qui sont parties qui ne sont pas revenues alors qu'elles l'auraient pu et ça commence par là est-ce qu'on se dit oui enfin bon on ne peut pas rester donc prenons notre téléphone si les personnes ne sont pas rassurées à cause de la pandémie ou bien si ça va bien allons à leur rencontre en disant tiens vous ne venez plus pourtant voilà tout est respecté on a les distances on a du gel on a des masques on a tout va bien vous pouvez revenir et puis on vous accompagne si vous n'avez pas le courage on vient vous chercher où est-ce qu'on se dit il y a un tiers de gens en moins c'est comme ça je ne vous culpabilise pas je nous le dis c'est une interpellation vous voyez pour vous donner des exemples concrets justement où commence où commence très vite cette interpellation missionnaire encore une fois il ne s'agit pas d'attendre octobre 2023 et des grands textes qui vont sortir il faut que dès maintenant on se dise oui moi j'ai envie de vivre cela et on va voir comment dès la semaine prochaine en nous réunissant avec nos curés nos équipes pastorales que sais-je vos différents groupes peu importe les groupes comment on va essayer de vivre cela en se mettant en prière en essayant de discerner quel va être voilà quel est l'appel missionnaire que le Seigneur nous lance et puis de le mettre en oeuvre voyez l'église aux portes ouvertes c'est l'église qui se pose des questions certains de nos frères et sœurs ne sont plus là et bien pourquoi pourquoi alors pourquoi ils ne reviennent plus parce qu'ils ont peur peut-être que certaines personnes ne reviendront pas on continue de garder le contact comme on le fait probablement dans nos familles ou avec nos amis quelquefois les liens se distendent pourtant on garde encore vous voyez un fil merci un fil qui nous relie quelque chose pour garder le contact alors cette réflexion elle s'articule autour de dix pôles thématiques qui ont été proposées par le synode des évêques à Rome dont d'ailleurs la semaine prochaine il y aura une visioconférence un webinaire avec sœur Nathalie Bécard le samedi 5 février de 11h à midi et demi alors si vous n'êtes pas disponible pas grave parce que vous pourrez le retrouver ce sera mis sur les sites et les réseaux sociaux du diocèse de Strasbourg probablement dans la journée voilà mais on est très heureux que sœur Nathalie puisse venir nous donner son éclairage puisque c'est ce qui lui a été demandé par le Saint-Père dans sa mission il y a donc différents pôles thématiques qui ont été présentés peut-être que vous ne vous retrouverez dans aucun vous pouvez inventer un onzième ou un douzième il n'y a pas de peut-être que vous allez vous retrouver dans l'un de ces thèmes peut-être dans tous et puis c'est de premièrement vous demander il ne s'agit pas de traiter les dix pôles les dix thèmes mais il s'agit de vous dire lequel m'interpelle le plus et voilà ce que j'ai envie de dire à ce sujet et ce que j'ai envie de partager avec d'autres et ensuite de nous l'envoyer le premier thème c'est être compagnon de voyage comment est-ce que nous sommes sur la même route côte à côte nous avançons comment est-ce que nous vivons ce marché avec les autres compagnons de route deuxième pôle comment est-ce que je suis à l'écoute à l'écoute du Seigneur à l'écoute de l'esprit à l'écoute des autres à l'écoute de la terre à l'écoute des personnes en précarité à l'écoute des attentes d'un et des autres à l'écoute de ce que vivent les autres ou pas compagnons de voyage écoute prendre la parole comment est-ce que je peux prendre la parole ou pas est-ce que j'ose prendre la parole ou pas est-ce que je dis une parole vraie ou pas est-ce que ce que je dis ce sont des paroles au nom de l'évangile et du Seigneur ou autre chose vous avez aussi vous avez vu des sous-questions qui sont là pour vous aider vous n'allez pas vous limiter à ces sous-questions mais c'est pour vous aider pour soutenir votre réflexion et puis ensuite quatrièmement c'est célébrer comment est-ce que nous célébrons puisque la célébration dominicale et bien c'est l'aboutissement le sommet de la semaine que normalement nous avons vécu ensemble et semaine durant laquelle on s'est préoccupé les uns des autres on s'est soutenu on s'est encouragé on a avancé ensemble et le dimanche on se retrouve pour célébrer le Seigneur rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu durant la semaine et lui confier aussi nos soucis cinquièmement cinquièmement comment est-ce que nous sommes co-responsables dans la mission donc quelle voilà quelle responsabilité j'ai pris je suis prêt à prendre et comment est-ce que je vis cela bien pas bien dans cette mission de l'église et puis sixièmement le dialogue dans l'église puis dans la société rencontre et dialogue je l'ai évoqué septièmement avec les autres confessions chrétiennes comment est-ce que je vais à la rencontre des personnes d'autres confessions chrétiennes huitièmement comment est-ce que bien je participe à la responsabilité à l'autorité dans l'église neufièmement comment est-ce que nous vivons justement le discernement et la prise de décision et puis dixièmement comment est-ce que nous voulons nous former à la synodalité à tout ce que je viens d'évoquer évidemment tout cela c'est pas une recette magique qui va faire qu'en sortant de cette salle on va tout appliquer immédiatement c'est vraiment de donner l'envie d'entrer dans cette dynamique et puis ensuite de nous former jour après jour semaine après semaine à cette question du discernement en vue de la mission et de la rencontre avec les autres voyez et de nous redonner ce courage d'aller à la rencontre des autres de prier ensemble de nous renouveler en conclusion ce chemin synodal n'est donc pas n'a pas pour objectif de changer notre foi chrétienne il ne s'agit pas de réécrire les évangiles ou de réécrire le crédo qu'on a bien compris mais c'est une méthode pour voilà discernement et mission comment mieux vivre notre vie de chrétien dans le monde d'aujourd'hui et aller de l'avant tout en restant fidèle à la tradition vivante de l'église la synodalité qui vous l'avez compris signifie marcher avec marcher ensemble doit apporter toutefois quand même une vraie réforme avec des gestes concrets qui impliquent la participation de tous ce chemin nous permet c'est pour cela que je vous ai donné des exemples tout à l'heure concrètement d'apporter des réponses aux défis qui se présentent à nous pas juste un chemin théorique je vous ai donné vous ai partagé ce que nous avons vécu à Lourdes entre évêques c'est parce que c'est pour dire que nous avons trouvé une réponse pour continuer d'avancer je ne suis pas sûr que nous serions arrivés aux mêmes résultats et à garder vraiment l'unité du corps épiscopal si nous n'avions pas vécu ce cheminement là un autre point auquel je vous rends attentif c'est que les réalités sont plus importantes que les idées la réalité du terrain plutôt que les idées c'est-à-dire on peut avoir de grandes idées faire de grands projets de grandes choses ou vouloir à tout prix et alors l'idée qui tombe dans l'idéologie c'est encore plus grave parce que ça ne fait pas avancer vous voyez ensuite nous souhaitons témoigner enseigner mais il faut nous rappeler qu'une église qui enseigne doit d'abord être une église qui écoute et qui écoute celui-là même qui nous a appelés qui fait que nous sommes là aujourd'hui qui écoute le Seigneur car ce que nous voulons c'est être guidés par Dieu encore une fois moi je suis venu ce matin je viens vous partager cela non pas pour gagner des suffrages ou avoir votre approbation à main levée dans quelques minutes à la fin de mon intervention je viens vous partager cela c'est un chemin qui commence que nous vivons ensemble et qui est appelé à vivre tout le temps ça ne s'arrêtera pas au mois de juin ça ne s'arrêtera pas en 2023 le discernement en vue de la mission nous sommes appelés à le vivre tout le temps ça ne s'arrêtera pas méthode qui nous est proposée pour que nous puissions continuer tout au long de notre vie enfin pour terminer réellement avec ma conclusion je vous rappelle de nouveau que ce à quoi nous sommes appelés maintenant c'est vraiment de passer de l'émission donc toutes nos missions à la mission la mission nous sommes en état de mission toutes et tous c'est la mission au nom du Seigneur de vivre unis à lui les uns aux autres en allant à la rencontre des autres c'est de voir l'autorité la vôtre la mienne parce que nous avons toutes et tous des responsabilités donc une manière de vivre participer à l'autorité vivre l'autorité comme un service une communion indiquer la route aux personnes soutenir l'espérance vivre la proximité être des compagnons de route vivre la communion dans une dynamique et une ouverture d'accueil des personnes comme cela comme cela que l'autorité nous est proposée dans ce chemin synodal la synodalité donc nous est proposée comme mode de vie et d'action de l'église pour concrétiser ce chemin que nous sommes appelés à vivre qui est donc une méthode pour toutes et tous qui nous rappelle aussi que nous sommes dans une période de crise à bien des niveaux que ce soit crise de la pandémie crise dans la société crise dans l'église avec les abus crise etc etc la crise est aussi un temps de croissance comme nous le vivons à différentes étapes de notre vie quand nous grandissons on a la crise de l'adolescence la crise de la quarantaine la crise mais pourtant tout ne s'arrête pas pour autant crise croissance il ne faut pas confondre crise et conflit et si là où nous sommes surtout si vous avez une responsabilité en église vous êtes dans une situation de crise et bien de grâce ne le transformez pas en conflit crise quand il y a crise et bien il faut se dire aussi qu'il y a croissance et donc on fait appel au discernement si on n'y arrive pas il faut faire appel à quelqu'un d'autre de l'extérieur ça marche on l'a vécu à Lourdes si dans votre groupe là où vous trouvez il y a quelque chose qui se passe et vous n'arrivez pas à en sortir et bien mettez-vous d'accord ça sera une première étape pour faire appel à quelqu'un d'autre deux ou trois personnes d'une communauté voisine de que sais-je enfin qui viendront vous aider à relire et à voir comment avancer rester toujours dans une dynamique de dialogue nous rappeler que et bien la réalité est plus importante que les idées vivre dans la synergie c'est-à-dire dans la complémentarité les uns les autres de nos charismes des dons que nous avons reçus ne jamais oublier donc cette la dynamique communionnelle communion qu'on doit toujours garder ensemble voilà le pape François nous appelle à avoir des rêves des rêves ce ne sont pas des illusions des rêves ce sont et bien c'est comme les enfants qui ont des rêves qui rêvent de faire ceci de faire cela quand ils seront grands nous aussi on est appelé à avoir des rêves non pas je disais des illusions ou des mirages mais bel et bien des objectifs qui nous font rêver qui nous font nous émerveiller qui viennent nous rafraîchir de l'intérieur pour nous donner envie d'aller de l'avant et en premier lieu c'est de continuer à marcher ensemble à vivre ce que signifie le mot synode c'est marcher ensemble qui est non pas optionnel mais qui est la dimension même constitutive de l'église nous sommes le peuple de Dieu en marche et rien d'autre on n'est pas une association on n'est pas une ONG on n'est pas une entreprise on est le peuple de Dieu en marche voilà maintenant frères et sœurs nous avons une décision à prendre nous avons à prendre la décision que qui est en deux volets d'adopter un rythme de marche qui consiste à aller de l'avant à avancer à être en mouvement pour que on puisse faire ce premier pas il faut le décider décider d'être un chrétien qui va de l'avant en mouvement qui n'est pas statique ou installé nous sommes appelés à demeurer là où nous sommes nous ne sommes pas appelés à être installés vous voyez comme chrétien donc une marche qui consiste à aller de l'avant de ne pas être statique et puis deuxièmement nous avons la décision à prendre d'être ensemble ça paraît tout simple mais de ne pas avancer en solitaire en solo de décider tout seul ou de vouloir imposer aux autres à tout prix ma décision parce qu'elle est la meilleure au delà de tout ce que les autres pourraient penser ce chemin synodal c'est donc le choix d'une attitude de dialogue fondamental que l'on souhaite garder pour toujours et puis d'entrer en dialogue au nom du Seigneur avec le Seigneur au nom du Seigneur avec les autres etc. voilà c'est ainsi que nous allons vivre ce renforcement des synergies les uns des autres pour vivre l'évangile pour plus de justice et de paix dans notre monde pour vivre proposer le développement porter et bien porter les graines d'amour de l'évangile dans le monde tel qu'il est pas tel qu'on aimerait qu'il soit parce que sinon on risque de ne jamais rien faire c'est aujourd'hui maintenant si on est là c'est que le Seigneur nous appelle c'est pas par hasard et c'est ainsi que voilà nous pouvons avancer avec confiance et espérance c'est donc le début d'un long chemin qui a déjà commencé et que nous poursuivons moi je prends cela comme une interpellation vraiment du Seigneur vous voyez comme jeune évêque après ce que nous avons vécu à Lourdes et dans bien d'autres lieux aussi et bien je rentre tout juste aussi d'une formation pour les nouveaux évêques à Paris et nous l'avons vécu sous cette forme synodale aussi vous voyez prière dialogue relecture on ouvre nos portes on accueille des personnes qui viennent partager leurs compétences et puis on se retrouve en nous entre nous on relie on vit la fraternité on prie voilà et on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire où on s'est dit c'est vrai notre promo de 8 évêques on n'est pas là pour faire bien on n'est pas là pour tenir uniquement un rang ou être non on est là pour vivre premièrement notre fraternité épiscopale être une petite fraternité au service de la grande fraternité que nous formons les uns les autres et pour partager l'espérance qui nous fait vivre nous soutenir avancer avec courage confiance et espérance pour mettre réellement en oeuvre cette communion participation et mission merci merci Amen merci Sous-titrage ST' 501